Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec les Mamluks et toutes ces révoltes là ça va pas durer très longtemps je pense On va très vite en finir avec la surexpansion C'est vrai qu'on a sans doute quelques mois difficiles à venir mais voilà avec ce genre de révolte à répétition Mais je pense qu'on va s'en sortir dans... ça va être deux fois plus vite donc je pense que honnêtement au moins autour du mois de juin Ok ça c'est cool Alors la question que je me pose c'est comment la Colombie arrive à perdre cette guerre avec 36 000 hommes Ah putain Et pendant ce temps là mes effectifs ont du mal à remonter évidemment Allez peut-être qu'à la fin du mois là j'en aurais deux autres de fini Ah putain ça commence à faire beaucoup Ça on s'en fout ça on s'en fout Et là il y a du monde mais j'ai des troupes à côté donc à la rigueur ça ira Alors c'est parti Là j'ai l'impression qu'il m'a attaqué en fait Et du coup il a réussi à... Mes troupes ont réussi à gagner je sais pas trop comment j'avoue Là je pense que déjà je vais améliorer ça Ça on va se mettre là Ah ça fait du bien Ok donc là on va finir tous les territoires turcs Je pense Former la nation arabe j'ai désactivé Ok donc les révoltes on les récupère après les territoires pour l'instant le but c'est de détruire les armées déjà Allez encore deux ou trois territoires de fini avant la fin du mois Ouais ça devient bon là On est toujours au dessus de 100 parce qu'évidemment c'est les territoires turcs qui pèsent le plus gros poids Ah bah réduire la surexpansion il n'y a rien de plus facile Bon ça ça tourne bien Ok Alors on va prendre le meilleur qu'on est grosso modo Enfin bon Ici c'est le meilleur qu'on est je crois Alors surexpansion 77 Voilà on n'est plus qu'à 271 Le problème c'est la surexpansion la lassitude de guerre est implacable L'unité religieuse c'est en cours Je pense que ça va assez vite dans certains cas d'ailleurs Dans certains territoires Ok ça c'est fait On va pouvoir y aller Comment ils arrivent à perdre cette guerre en fait L'ennemi a 1000 hommes quoi grosso modo Je pense qu'en fait ils avaient une petite armée ennemie à l'intérieur de leur territoire là Là j'ai l'impression qu'ils l'ont géré Et maintenant ça devrait mieux se passer j'ai l'impression Beaucoup de territoire à convertir quand même Allez c'est fini pour les révoltes là grosso modo Ankara doit peser lourd quand même Ouais ils ont pas fait grossir Ankara dans cette C'est à dire que c'est peut-être la capitale aujourd'hui Mais à l'époque c'est vrai que c'était quand même une petite province a priori Donc ces deux armées on va les embarquer pour Pour aller en Asie Sérieux Il y a trop de bazar là j'y arrive plus Ok donc eux ils continuent à avancer Je suis à combien sur la taille de la flotte là Je pourrais avoir beaucoup plus Alors eux ils sont sur Alexandrie Ça à mon avis Ces 5 navires là je sais pas d'où ils viennent j'avoue C'est peut-être des restes d'une de mes anciennes colonies Mais en parlant de colonies il va falloir que j'intègre faisant Et Parce qu'en fait il nous reste 70 ans Bon je peux peut-être encore attendre un tout petit peu Ouais je dois pouvoir encore attendre Peut-être 10 ans J'aimerais bien les faire grossir encore un peu peut-être On va voir Ok Alors faut que je me méfie de la guerre que je suis en train de préparer là Parce qu'on a souvent des surprises En termes d'alliés déjà Brunei, Bengale et Ternat Ok donc Ternat c'est des petites Voilà c'est des petites îles ici Mais ceci dit même sur Brunei Je dois pouvoir prendre des choses intéressantes Alors eux je sais pas où j'en suis Là honnêtement Je m'en fous un peu On va arrêter ça pour l'instant Ça on peut pas Mais on va pouvoir bientôt Faut quand même que je prépare je pense Deux armées de plus Je crois que c'était celle là On va avoir du monde Mais l'avantage c'est que c'est sur des Enfin l'avantage et l'inconvénient C'est que c'est sur des îles Donc j'espère avoir plus de navires que lui Alors c'est pareil On a souvent des surprises Faudra que je surveille sa flotte À mon avis À mon avis Il a pas mal de navires quand même Donc méfiance Ok c'est bientôt fini là Ah ça ça fait plaisir Ma flotte n'avance pas là J'ai pas de leader je crois Donc on va pas prendre le risque De débarquer direct chez lui Ok Donc en fait il reste plus Je sais pas où c'est Alors ça on devrait pouvoir les aider Franchement s'ils divisent pas leur armée Voilà Il faut absolument qu'ils divisent leur armée Sinon ils la gagneront jamais cette guerre Et qu'ils prennent Y'a rien quoi Faut qu'ils prennent le fort Et puis c'est tout Et Personne Pour s'occuper de cette révolte Bon ceci dit C'est pas des séparatistes Donc à la rigueur Je m'en fous un peu J'avoue Mais ce qui m'inquiète C'est que le Canada Il n'a toujours que 15 000 hommes Ça fait pas trop quand même Ce que je pourrais faire C'est Augmenter la taille maximum De leur armée Ouais je peux pas Je peux pas trop le faire en fait Je sais pas c'est bizarre Ils ont peut-être pas d'argent Alors ceci dit Moi de l'argent J'en ai 5 ça m'intéresse pas 45 et 15 C'est pas mal 4 ça m'intéresse pas 21 à la rigueur 24 Pourquoi pas 4 ça m'intéresse pas 2 ça m'intéresse pas Ici On peut y aller jusqu'à Alors ça coûte moins cher Que les usines Que les manufactures Ouais quand même Pour 6 ça fait pas grand chose 6 0,6 C'est 0,06 Ouais Par contre là C'est pas mal Ok Après j'ai l'habitude De compléter par les marchés Ouais De toute façon à la fin Les marchés je les ferai tous Mais Bon ça va me coûter cher Ok donc là on est arrivé C'est parti On va reprendre ce territoire Là je pourrais peut-être Améliorer ma flotte J'ai un navire marchand Je sais pas pourquoi J'ai dû Le voler à quelqu'un J'imagine Donc là normalement Les révoltes Voilà Les révoltes Ça fait plaisir quand même De voir ce chiffre Quasiment retomber à 0 Ouais par contre J'ai trop de points diplomatiques Ça sert à rien honnêtement Ça coûte que 40 points diplomatiques C'est vrai que ça coûte pas cher Mais d'un autre côté Elles pèsent pas lourd Ça me fait un peu mal au coeur De donner De les accepter Alors qu'ils pèsent 2% Ceci dit Les tunisiennes Ne pèsent que 3% C'est vrai que c'est pas très très cher On pourrait Mais je suis à 6 sur 11 On pourrait prendre tous les deux Là honnêtement J'ai encore une marge J'en ai encore deux autres Donc honnêtement Autant peut-être Les dépenser J'avoue que Capacité de siège Ok c'est parti Là je vais quand même vérifier Que mes navires soient assez réparés Pour prendre la mer Je suis pas persuadé Canada Provençal On s'en fout J'ai un peu peur de Les paires de les navires Déjà j'en ai un de trop Donc Ça j'ai pas de raison D'en avoir un de trop On va attendre un mois de plus Peut-être Je sais pas trop Combien me coûte L'attrition En ce moment Sur la traversée Ok Bon bah on va être prêt Malheureusement J'ai toujours pas refait Mes réserves Ça c'est terrible Ça on va arrêter D'améliorer On va peut-être faire Des revendications Sur Sur l'Espagne Est-ce que j'ai dit A Gênes Enfin est-ce que j'ai indiqué A Gênes Les revendications Qu'il devait faire Pas du tout Bon il n'en a pas 36 à faire Mais sur la France J'aimerais bien qu'il fasse Ces deux là déjà Ça me ferait plaisir Alors là on va pouvoir faire Une revendication de plus Honnêtement Je sais pas sur qui Je sais pas sur quoi Un jour Je sais pas si je pourrais Aller jusque là Mais On sait jamais Instabilité Ouais j'en ai bien besoin Ça me fait plaisir D'être de retour A A 3 Alors Y a-t-il des provinces Je pense qu'on peut partir Plutôt par ici Ouais c'est pas mal Sauf que La province est trop déséquilibrée Là aussi J'ai perdu Je sais pas où c'est Je sais plus du tout Où je suis Bon c'est pas grave Tout ça je suis sûr Que c'est trop Ça me laisse pas mal C'est bête Barcelone A pas du tout Été développée A priori Ah ça c'est trop Déséquilibré Ok Du vin Oui ça rapporte toujours La modif de limite terrestre Honnêtement Ne va pas trop m'intéresser Je crois Ceci Ouais Non je suis très très loin Par contre les navires Il faudrait vraiment Que je mette le paquet Alors ce que je voulais voir C'est si sur Sur Séville déjà C'est pas mal On a pris un quart C'est déjà bien je trouve Et Sur Gênes On prend plus d'un quart Quand même Établir des relations On s'en fout Plus d'un quart Plus d'un quart C'est pas mal Mais ça demande A être amélioré Évidemment Ok Recouvrer une réserve militaire Ça j'y arriverai jamais Conquérir Kendari Alors après Il y a peut-être Des choses intéressantes En effet à faire Et bien ça Ça pourrait faire partie En effet Des choses intéressantes Ça appartient à Malacca Ok Mes deux navires sont là Je pense que Je vais les prendre Et je vais aller chercher Un peu plus de troupes Je préfère prévoir l'âge Dans cette guerre Parce que j'ai eu trop de De mauvaises surprises Goa J'ai plus de J'ai encore des territoires À rajouter Là j'aimerais bien Les voir avant Lesquels c'est Je préfère ne pas Les rajouter automatiquement Comme ça Alors je sais pas si Ce qu'est-ce qu'on peut Pas trop voir Comme ça C'est peut-être celui-là Ouais il est converti J'aimerais bien Les convertir avant Honnêtement Je peux Je chipote peut-être Mais j'aime bien Convertir Alors après Il n'y a plus Les territoires commerciaux Les compagnies commerciales S'arrêtent Oh merde J'avais pas vu ça C'est pas grave J'ai des navires Qui arrivent Ouh Coup de développement Moins 5% Ça ça fait plaisir Évidemment Alors ils en sont Où mes navires Donc ceux-là Ils viennent de partir C'est normal Par contre ceux-là C'est un peu long Bon dans tous ces gens Il y en a peut-être Quelques-uns Qui vont rejoindre La coalition Ah bah voilà La Colombie a disparu Quand même Ça me paraissait La moindre des choses Alors après Ce que je pourrais Peut-être essayer D'affaiblir C'est aussi des Caraïbes Avec ces nouvelles guerres Je dirais Oui ces nouvelles guerres Pour moi Elles sont nouvelles Parce qu'il n'y en avait Pas autant que ça avant Avec ces nouvelles guerres Intercoloniales J'appellerais ça comme ça J'avoue que c'est Un peu pénible Alors de toute façon Priorité Va au Au Portugal Parce que J'ai même peur Pour cette colonie là J'avoue Une guerre entre L'Espagne Et l'Angleterre Ok là Je vais être prêt Je ne vais pas non plus M'arrêter Pendant 107 ans J'ai évidemment Encore Un million de choses A faire Je pense que De toute façon On va se Ah il y a quand même 43 000 hommes ici Donc en fait J'allais dire Que j'allais me concentrer Sur Malacca Le fait est que Je ne peux pas trop Me concentrer sur Malacca Ça c'est Brunaille Ça 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 pourrait être donné Directement A l'Australie Pour les renforcer Ternat aussi Je peux prendre Pas mal de territoires Mais pour moi Cette fois Pas spécialement Pour l'Australie Brunaille Je peux continuer A avancer Sur leur île principale On va essayer De demander On va essayer De faire des paix séparées Mais Tout en faisant Bien attention Evidemment De ne pas dépasser Les 100 Cette fois Et Ternat Ternat honnêtement Le problème C'est qu'il y a Plein de petites îles Mais Je dois pouvoir Je dois pouvoir Obtenir quelque chose De aussi Sans trop de soucis Ok Donc on va reprendre Notre île Tranquille Ça je pense Que je peux Je peux l'intégrer Ouais C'est fait C'est repris déjà C'est rapide Le but Le but étant D'avoir 50% Dans ce nœud Ceci dit J'en suis vraiment Pas loin 47 Ce que je pourrais faire C'est Mettre en place Le dispositif Là Ça c'est quoi ça J'aurais pas un commerçant De plus Non je l'avais déjà Celui là Alors le problème C'est qu'évidemment Les noms N'apparaissent pas Ça c'était quand même Assez pénible J'avoue Ceci dit Je pourrais le faire Partout Encourager Ça coûte de l'inflation Mais comme l'inflation Est quand même Bien contrôlée On va voir Si quelque part Ça nous donne pas Des marchands En plus J'ai pas l'impression Que ça suffise On passe à 48% Ça fait pas grand chose Et en termes d'inflation Ouais Elle diminue quand même Un peu Donc on va garder ça Pas celui là Celui là c'est bon Ok Je pense que cette guerre Va être prête Ça je peux rembarquer Ça on va On va aller les aider Ça devrait pas poser De problème Bon J'avoue que je suis pas sûr D'avoir assez d'hommes Là 50 000 Mais Je pourrais peut-être Ramener ceux là Dans un premier temps En attendant de voir Un peu ce qu'on a En face de nous Alors leurs alliés Brunei Bengale Et Ternat Alors peut-être que Le Bengale Viendra par la Ternat On verra On avisera Allez Ceci dit Ils peuvent aussi Venir par là Bon on verra Brunei En termes d'alliés Ils ont Malacca et Sulu Sulu c'est vraiment Oh merde J'avais pas vu ça Non plus Sérieux Sulu c'est plus grand chose Donc à la rigueur On pourrait peut-être Mettre Brunei En cobelligérant Et Ternat Alors ça c'est portugais D'Alviet Alors par contre On peut pas Parce que D'Alviet Ça commence à faire Beaucoup là On va mettre Brunei en cobelligérant Comme ça On pourra Prendre les Le ou les derniers Territoires de Sulu Ils en ont Un là Ça c'est Sulu Ils en ont un là Donc grosso modo Ça va pas chercher Très loin quand même Ah Le roi est mort On va continuer A prendre la La tradition terrestre C'est vrai que J'aurais besoin D'effectifs Mais d'un autre côté C'est tellement long A avoir les effectifs Puisqu'il faut attendre De remplir cette barre Tiens je pourrais faire ça En attendant Il est mort Donc là je vais tout perdre En fait Ça je vais faire ça Pour les 72 du cas Merci On va prendre la tradition La tradition Les effectifs honnêtement Ils vont Ils vont remonter très vite Y'a pas de soucis Ah il est pas terrible Ce roi Ah par contre Il a un Un en missionnaire Ça en fait un roi Quand même pas mal Parce que Mine de rien C'est quand même important De convertir Ok donc là On va être prêt Alors la capitale De Malacca Elle est Ici Bon Ouais C'est pas grave On va faire une guerre impérialiste De toute façon Quoi qu'il arrive Ça du coup Je peux arrêter Ah oui Il faut Je vais prendre le mysticisme Ce que je pourrais faire C'est quand même Attendre Deux mois Là De pouvoir faire Une deuxième revendication Sur Brunei De toute façon Le temps que tout le monde revienne Que mon diplomate revienne On s'en fout Ouais j'aimerais bien Être à 25 là Donc en fait Ça va pas prendre Tant de temps que ça Et je vais faire Une deuxième revendication Bon c'est pas capital Non plus C'est juste que ça me permettra D'économiser un peu de points Lors des revendications C'est Marinda Ok je crois que je suis prêt Allons-y gaiement Donc j'ai dit que je mettais Brunei en co-belligérant J'ai plus d'alliés Evidemment Qu'est-ce que j'ai dit Au sujet de termate Non j'ai dit pas termate Ah merde J'ai choisi quoi Comme casus belli J'ai pris conquête Merde Bon C'est pas grave Alors le but Ça va être Ça va être D'aller chercher Ah il y a aussi Un territoire ici Une armée Il y a un territoire De Sulu ici Le but Ça va être D'aller chercher Immédiatement L'armée de Brunei Parce qu'ils ont quand même 50 000 hommes Ils sont là Là par contre Je sais pas quoi faire Je pense qu'on va Prendre un bon leader On va mettre le paquet Sur le siège Je méfie de ces navires J'avoue Je pense que Ils ont pas mal de navires Faut juste qu'ils les regroupent Mais une fois qu'ils sont regroupés A mon avis On va être surpris Ils en ont 49 Là je peux dépenser Pas mal de points De nouveau Diplomatique Alors est-ce que Je pourrais pas Favoriser les cultures Qui représentent pas grand chose Histoire de les faire grossir Un peu Les Zahari Bah ils représentaient Deux tout à l'heure Ils représentent plus qu'un C'est une catastrophe Iraniens Ça c'est la culture iranienne Ah c'est eux Ouais mais eux Si à l'accord Je pourrais Y'a pas trop de soucis En plus c'est de la soie Donc Pourquoi pas Là aussi c'est de la soie Le thé c'est peut-être Moins important Mais Pourquoi je peux pas là Peut-être parce que C'est pas à moi Donc en fait J'ai que ces trois provinces Mais elles produisent Toutes de la soie Donc on va s'arrêter là Quand même Bon finalement Son armée Je sais pas où il l'a mis Mais Il l'a bougé Ça c'est pas cool Ouais ouais Ça faut que je m'en doute Un peu Il a beaucoup de navires Et merde J'ai perdu trois navires De transport Pourquoi je peux pas faire de navires Là Ah j'ai plus de Ah ça c'est un problème Il va falloir travailler Sur les objectifs Sur les effectifs Des marins Ceci dit Y'a du boulot On va Prendre Voilà comme ça Ah non Il n'y en a pas tant que ça En fait Des bâtiments à faire Bon ce que je vais faire C'est que je vais ramener Tous les navires Qui sont là J'en ai quand même Non j'ai dit les navires Pas les armées J'en ai quand même pas mal On va les regrouper ici La bonne nouvelle C'est que sa capitale Est déjà tombée J'aurais préféré me faire Son armée peut-être Mais enfin bon Pour l'instant C'est comme ça Et là en fait Je suis carrément en déficit Ça c'est Ouais bon Ça c'est pas grave Pour être moins en déficit Je pourrais peut-être En fait Je sais pas comment faire Il faudrait que j'arrête De faire marcher Mes navires Peut-être Entre guillemets Ah bah ceci dit Il suffit que je coche Coche la case On va cocher la case ici Et là Pareil Là normalement Ça devrait Parce que là Je suis à 426 Sur 390 Et en en mettant En repos Entre guillemets Pour l'instant C'est peut-être Trop tôt Là je le laisse faire Parce que L'essentiel Estant de Prendre ses forts Plutôt Ah tous mes navires On va pas se diviser Parce que En fait il a vraiment Beaucoup de navires Ce que je vais faire C'est que je vais Au contraire Regrouper tout le monde Ce que je vais faire Surtout c'est que Je vais faire une petite pause Je vous laisse Je vous donne rendez-vous Bien sûr demain Pour la suite De ce let's play De ce let's play Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo